C'est ce que propose l'opération Paris, face cachée. Et ça va durer tout le week-end. Au programme, des visites insolites pour découvrir les coulisses de lieux légendaires. L'occasion de pénétrer par exemple dans des endroits inaccessibles comme la ménagerie du Jardin des Plantes. Mais vu de l'intérieur, Marie-Jojouan et Soany Thiebaud ont eu accès à une séance de soins un peu particulière. Tu me montres l'oreille ? L'oreille. Hop. Encore. On ne bouge pas. Super. Théodora, les dents. Les dents. Tendre une oreille, montrer ses dents. Super. Il a fallu un an pour que Théodora, la femelle orang-goutan, en arrive là. Il s'agit d'un exercice quotidien à la singerie de la ménagerie du Jardin des Plantes. L'objectif, préparer les animaux en douceur aux soins vétérinaires et éviter le recours à l'anesthésie. Voilà, super. Tout ce que les visiteurs ne voient jamais. Théo, le ventre. Et donc ça, c'est un jour, on espère qu'elles soient gestantes. On leur apprend avec une fausse fonde pour l'instant, dans le but de faire une échographie. Donc voilà, on appuie bien. On les a désensibilisés aussi à leur mettre du gel. Donc voilà. T'as mou. Un grain de raisin pour récompenser le bon geste et un petit jeu pour distraire. Au zoo, les journées sont longues. Chez les primates et chez plein d'animaux, on fait ce que l'on appelle de l'enrichissement. Donc afin d'éviter l'ennui. Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour distraire les animaux et assurer leur confort. En cuisine, on rivalise d'imagination, noisettes cachées dans une papillote ou dans une gelée au sirop de framboise. Demain, c'est-à-dire dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, peut-être dans cinquante ans, il faudra peut-être se servir de ces animaux qui sont là aujourd'hui pour faire de la réintroduction si on veut redémarrer une vie normale dans la nature. Donc, il faut leur garder tous leurs moyens intacts. Le but, que l'animal conserve ses réflexes. Dans la nature, le perroquet Nelson va passer des heures à chercher sa nourriture. La papillote va l'occuper un bon moment. Cette ménagerie de cinq hectares sur la rive gauche de Paris, c'est un peu une arche de Noé. Quasiment tous les animaux, de la panthère des neiges aux petits pandas bruns, sont en voie d'extinction.